Chez nous, une tentative de meurtre a eu lieu la nuit dernière à Rivière-des-Prairies à Montréal. Anne-Sophie, vous êtes sur les lieux. Il y a un homme qui a été blessé. Oui, exactement. On se trouve présentement sur l'avenue Gigi Joubert, aux angles du boulevard Maurice Duplessis. C'est ici que des douilles ont été retrouvées. Parce qu'en fait, c'est une scène assez... un périmètre assez large, le Simon. Il y a trois scènes ce matin. C'est un peu compliqué comme circonstance. On est avec la porte-parole du SPVM, Jeanne Drouin, pour un peu mieux comprendre les circonstances de l'événement. Bonjour. Est-ce qu'on peut comprendre... Bon, il y a un homme de 24 ans qui était un peu plus loin et finalement qui a été retrouvé vers 1h30, c'est ça? Exactement. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que possiblement que l'altercation aurait eu lieu ici. La victime se trouvait possiblement à bord d'un véhicule lorsqu'il y a eu des coups de feu qui auraient été tirés ici. Donc, des douilles ont été localisées à l'intersection des rues ici. Un peu plus loin, la victime a été localisée, quelques kilomètres plus loin finalement, et le véhicule a été abandonné. Donc, il y a des impacts de projectiles qui ont été localisés sur le véhicule en question. Avez-vous des suspects dans votre mire présentement? Pour le moment, il n'y a pas eu d'arrestation. C'est une enquête qui débute. Il devrait y avoir une expertise du véhicule puis également une expertise de la scène qui est en cours actuellement. Et est-ce que finalement, on sait, là, est-ce que c'est un secteur qui est souvent touché par des événements du genre? Je n'ai pas le détail exactement, les statistiques. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, bon, ici, présentement, des douilles qui ont été retrouvées, c'est dans le coin, là. Il y a plusieurs périmètres, plusieurs rues qui sont bloquées, si vous vous retrouvez, dans le coin. Comme elle le disait, aucune arrestation pour le moment. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que l'unité canine a été déployée dans le coin aussi. Et les techniciens en identité judiciaire sont arrivés un peu plus tôt ce matin, là, pour étudier les circonstances anti-nébuleuses de cette tentative de meurtre qui a eu lieu, comme on le disait plus tôt, à 1h30. La bonne nouvelle, c'est que l'homme de 24 ans qui a été retrouvé, bon, au début, blessé au haut du corps, blessure assez importante, mais il serait hors de danger pour le moment. Merci beaucoup, Anne-Sophie. À tantôt. Merci.